Oh, mais dis donc, que se passe-t-il Taoki ? Taoki, laisse-moi, je suis déguisée en momie ! Oh là là, mais Taoki, il ne sait plus quoi faire pour nous faire rire. Taoki, tu n'es pas une momie ? Mais enfin ! Bon, voilà, vous l'aurez compris les élèves, Taoki ne veut plus bouger car il est déguisé en momie. Donc aujourd'hui, nous allons voir le son M, comme dans la momie. A tout de suite sur le livre. Et voilà, nous voici sur le livre de Taoki, page 28-29, pour découvrir le son M, avec la lettre M, comme dans Maman, comme dans Maîtresse Mathilde. Ici, tu peux voir quatre écritures pour la lettre M, en script, en capitale, en cursive, en majuscule cursive. Observons le titre. Au musée, avec le son M. Ici, je vois S, mais j'entends Z. Nous verrons cela plus tard dans une autre leçon de Taoki. Observons le mot repère, la momie, comme Taoki, qui s'est déguisé en momie, pour se moquer. Observons la grande image. Alors, à ton avis, où se déroule cette scène ? Évidemment, comme dans le titre, nous sommes au musée. Les enfants sont en train de découvrir des animaux préhistoriques, comme le mammouth. Il y a un monsieur qui explique, c'est un guide. Et alors, nous voyons notre ami, Taoki, ce petit plaisantin, déguisé en momie. Il mime la momie. Et voilà la vraie momie. Et que fait Lily ? Elle regarde Taoki en rigolant. Je te laisse découvrir les autres mots qui font le son M sur l'image, comme le chameau, par exemple. Nous nous retrouvons pour faire l'exercice « Dis si tu entends M ». A tout de suite. C'est parti pour l'exercice « Dis si tu entends M ». Attention, ici j'entends N, comme dans le nez, avec la lettre N. Donc, on n'entend pas. Un chameau. On entend. Un moustique. On entend. Deuxième ligne. Un immeuble. On entend. Une maison. On entend. Un nid. Attention, ici c'est le son N, comme dans le nez. On n'entend pas. Une gomme. On entend. C'est très bien. Tu es donc prêt à lire les sons. C'est parti pour la lecture des sons, page 28. Mme. Rrrr. Mme. Deuxième ligne. Mme. 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 L'rrr. Rrrr. MA. M avec I ça fait MI. M avec l'autre I ça fait MI. M avec O ça fait MO. M avec E ça fait ME. M avec U ça fait MU comme dans musée. M avec E ça fait ME. Lisons maintenant les syllabes directement mais MU MA MO MU ME MA MI MI. Deuxième ligne. MA MI FA MO LU SE MA RI MI MI MU I FA. Très bien, tu es donc prêt à lire les mots ? Lit les mots page 29. LE MA. Nous trouvons le MA sur le bateau. Cette grande tige qui permet de tenir le voile. LE MA. LA. LA MOR. M avec O. MOR. Lorsqu'on n'est plus vivant, on est mort. Par exemple, la momie est morte. MOR. Une rime. Deux phrases qui se terminent par le même son forment une rime. Par exemple, J'ai travaillé dans mon cahier. C'est une rime. Une armure. C'est ce que porte le chevalier pour se protéger. Cette espèce de grosse combinaison en fer. Une mâle. C'est une boîte qui ressemble à une valise, qui se referme comme une valise et on range des choses dedans. La morue. Morue. C'est un poisson que l'on peut saler. Par exemple, la morue salée. Morue. Maman a dû t'en préparer déjà. Une armée. À la guerre, il y a des armées. C'est un groupe de soldats qui se bat pour un pays. Une armée. Une armée. La marée. La marée qui monte, la marée qui descend. C'est le mouvement de l'eau, de la mer, de l'océan. La marée. Très bien. Tu es prêt à lire les phrases. Mais avant, je t'invite à découvrir les deux nouveaux mots outils. S. E. S. Ça fait le mot. C'est. Comme ses affaires. Ses chaussures. Ça lui appartient. Et il y en a plusieurs. Alors, je dis c'est. Au singulier, nous dirons son. Son livre. Et s'il a plusieurs livres, tu diras ses livres. Deuxième mot outil. S. O. N. T. Sont. Ils sont venus me voir. C'est le pluriel également. Plusieurs personnes. Alors, j'emploie son. S'il y a une seule personne, tu diras est avec E. S. T. Et ici, son. S. O. N. T. Observons les phrases. Rémi. C'est un garçon. Rémi. A filmé ses amis. Attention à la liaison. Rémi a filmé ses amis. Très bien. Deuxième phrase. Le lama et la mule sont infamés. Le lama et la mule, ce sont des animaux. Tu peux aller voir sur Internet avec maman ou papa. À quoi ils ressemblent. Le lama et la mule sont affamés. Ils sont deux. Alors, on dit S. O. N. T. Maintenant, tu es prêt à lire l'histoire de Taokie. Il y a une momie dans la salle. Taokie mime la momie. Ses amis sont morts de rire. Très bien. N'hésite pas à faire pause pour reprendre chaque phrase et t'entraîner à lire. Et n'hésite pas également à revoir les autres sons. À bientôt. Bonne lecture. Sous-titrage ST' 501